je te passe la parole merci beaucoup Philippe, salut à tout le monde je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, on va essayer de rapper ça en 50 minutes, je vous le dis déjà il y a beaucoup de contenu, fait que si jamais on dépasse, ça me fera plaisir un jour de refaire un touchpoint qui est à ce que vous toujours disponible sur Discord fait qu'on part ça d'abord, qui suis-je pour ceux et celles qui ne me connaissent pas déjà je pense que je suis la seule recruteure sur le Discord du Hackfest à moins que je me trompe, on m'a intégrée dans cette belle communauté il y a quelques mois déjà j'adore ça discuter avec des gens, il y a beaucoup de gens qui font du changement de carrière ou même des new grads ou qui vont éventuellement graduer dans les dernières semaines, derniers mois m'ont quand même pas mal sollicité à savoir comment on fait pour se trouver une job en TI, plus précisément en sécurité fait que j'ai saisi l'occasion pour pouvoir en discuter avec tout le monde donc me voilà d'abord et avant tout, l'entreprise que je représente GoRocket, mes patrons je vais forcément parler d'eux, ils sont formidables il existe plusieurs agences de recrutement je crois que la principale force de GoRocket, c'est le lien de proximité avec la communauté de talent on aime ça être proche des gens, proche de nos experts on aime grandir avec eux et les faire grandir mon patron Cyril Moreau a fondé GoRocket il y a tout ça à peu près 7 ans justement dans le but d'offrir, on voulait devenir une agence incontournable de talent la référence à Montréal slash au Québec parce que, bien merci Télétravail ça explose toutes les frontières moi je suis devenue recruteuse il y a de cela 4 ans j'ai commencé ma carrière dans le domaine administratif et juridique c'était vraiment pas pour moi j'aimais le recrutement mais j'étais pas certaine d'aimer le domaine même que ça m'avait fait douter de ma carrière en recrutement finalement, bien la vie étant ce qu'elle est toujours faite d'opportunités à saisir j'ai rencontré les gens de chez GoRocket je suis tombée en amour avec eux je pense qu'ils sont tombés en amour avec moi et bien ça fait presque 3 ans que je suis recruteur TI donc voilà aujourd'hui je vais vous parler de en fait vous donner un petit aperçu de qui sont les donneurs d'ouvrages on se demande souvent par où commencer quand on cherche un stage ou son premier job il y a des donneurs d'ouvrages qui sont plus enclins finalement à donner des premières jobs des premiers rôles des premières expériences en TI ou en sécurité on va regarder ça ensemble comment approcher de potentiels employeurs souvent on sait pas trop comment on doit faire il existe des vieilles mentalités il y a des nouvelles mentalités il y a plusieurs approches qui existent on va démystifier ça ensemble aussi je veux prendre un certain temps pour vous parler de la justesse de votre première expérience parce que les premières expériences vont avoir une incidence dans tout votre parcours les seniors qui sont avec nous en ce moment le savent ils ont commencé peut-être leur carrière en administration de système en développement web aujourd'hui ils veulent faire un switch en TI pas en TI pardon en sécurité fait que toutes ces expériences-là ont toujours des incidences sur ce qu'on va aspirer comme job dans les années qui suivent donc on va regarder ça ensemble on va faire un petit ABC très rapide du CV parce que honnêtement juste comment vous expliquer faire un CV on aurait pu en avoir ensemble pour au moins une heure juste là-dessus mais comme je le dis toujours je reste toujours disponible pour les gens de la communauté du Hackfest si jamais vous avez fait un CV vous voulez un avis d'un recruteur moi je regarde des centaines de CV par semaine ça va me faire plaisir de vous donner des feedbacks là-dessus il y en a déjà plusieurs qui se sont pas gênés qui sont venus me voir ça me fait toujours plaisir de vous aider on va également discuter des erreurs que vous pouvez éviter après est-ce qu'un stage c'est payé c'est pas payé c'est une question qui revient souvent surtout si vous êtes sur LinkedIn vous voyez souvent les fameux sondages revenir on va en parler un peu et je veux vous donner aussi un petit aperçu du salaire d'un junior ou d'un stage actuellement sur le marché évidemment tout explose dans la dernière année mais comment on va se positionner quand on cherche son premier job donc voilà je vais mettre ça à commentaire si jamais il y a des commentaires qui pop comme ça je pourrais répondre en temps réel on va avoir aussi une petite partie à la toute fin sur des questions donc qui sont les donneurs d'ouvrage moi je vous dirais que votre premier réflexe quand vous cherchez votre job ça va être de faire une espèce de road map si vous voulez des domaines où la sécurité slash protection de la donnée est vraiment un enjeu évidemment mon premier conseil ça va être de vous tourner vers le domaine financier salut Desjardins on n'en verra pas dans le sujet les Desjardins Banque Nationale de ce monde sont des employeurs qui sont super enclins à offrir un stage ou un premier job aux gens qui viennent de graduer ou à ceux qui cherchent un emploi dans leur domaine pour la simple et bonne raison qu'ils ont les équipes qu'ils ont des gens qui sont déjà seniors toutes les équipes sont bâties qu'on puisse accompagner la personne qui fait son stage ou la personne qui va chercher sa première expérience post-étude moi ça m'arrive fréquemment je collabore avec la Banque Nationale ça m'arrive fréquemment de voir des affichages pour des stages ou des gens qui sont un petit peu plus débutants dans le domaine je vous expliquerai plus tard pourquoi les agences de recrutement ne sont pas forcément les premières portes auxquelles vous devez cogner je vous expliquerai un peu le plan d'affaires d'une agence de recrutement vous comprenez pourquoi la fonction publique et les sociétés d'état ça reste aussi d'excellentes premières occasions d'ailleurs pas plus tard qu'hier en faisant une petite recherche pour voir actuellement c'était où les stages puis les premiers les emplois de débutants Hydro-Québec cherchait des stages en sécurité les sociétés d'état ont un peu comme le domaine financier ils ont la structure et les ressources pour de façon générale former la relève n'hésitez pas surtout les gens de Québec vous avez à portée de main toute la fonction publique après c'est pas obligé de faire votre carrière là si vous vous aspirez à des domaines un petit peu moins corporatifs un petit peu plus start-up PME vous pourrez toujours évoluer vers ce type d'entreprise-là par la suite la fonction publique je pense notamment au ministère Revenu Québec au ministère de la Justice au ministère de la Santé c'est vraiment des endroits où vous allez être capable de décrocher un premier job en TI plus précisément en cybersécurité comme je le disais les grandes corporations ben elles ont tellement de données tellement de de protection à avoir envers leur clientèle qu'elles restent aussi d'excellentes cibles pour vous donner votre première job KPMG en cherche régulièrement j'ai vu récemment Garda Deloitte peut-être Deloitte Deloitte prononcez-le comme vous voulez je ne parle pas de débat là-dessus aujourd'hui Deloitte aussi reste des bonnes pistes il en existe plusieurs grandes corporations je ne pouvais pas toutes les nommer j'ai essayé de sortir les trois principales que je vois souvent passer sur les sites d'emploi les firmes de consultation mais à plus grande envergure moi chez GoRocket on est une agence de recrutement donc nous nos clients nous payent pour aller chercher des gens qui ont une expérience déjà développée déjà ciblée pour ça que les agences de recrutement ne sont pas forcément la première porte à laquelle vous devez cogner pour trouver un stage ou un premier job mais les firmes de consultation surtout les CGI ah j'ai fait une faute j'ai marqué GCI au lieu de CGI merveilleux il y a quatre personnes qui ont révisé mon document personne ne s'est rendu compte de ça CGI Levio Alicia ça reste aussi surtout Alicia avec ses centres d'expertise ça reste aussi d'excellentes portes à laquelle vous pouvez cogner pour décrocher votre premier job j'ai fait une petite en fait j'ai fait l'exemple j'ai été sur Indie hier et juste pour vous montrer pour faire ça rapidement vous voyez déjà la caisse de dépôt de placement cherche des stagiaires pour l'hiver 2022 il faut faire attention quand on cherche sur Indie de bien paramétrer sa recherche si vous ne la paramétrez pas assez précise vous allez avoir vraiment des affichages dans tous les domaines pas forcément les domaines dans lesquels vous vous attendiez à évoluer évidemment moi j'ai essayé de pointer cybersécurité parce que dans le cadre du ACFES on va aller straight to the point comme on dit ça vous donne un petit aperçu vraiment vous en avez plusieurs comme je parlais tantôt CGI Indie reste encore un excellent une excellente plateforme finalement pour que vous puissiez aller chercher tout ce que vous avez besoin d'aller chercher comme information comme premier premier job on va y arriver après comment est-ce qu'on peut approcher de potentiels employeurs il existe tout plein de façons de développer son réseau je vais juste remettre ma présentation full screen voilà la première piste de solution surtout quand vous venez de graduer généralement votre réseau va être constitué surtout des gens avec qui vous avez été à l'école c'est pas forcément c'est des super bonnes relations à entretenir au fil des années parce que vous savez pas avec qui vous allez être appelé à travailler dans les prochaines années le Québec c'est un village c'est tout petit vous allez forcément rencontrer des gens avec qui vous avez été à l'école vous avez peut-être même fait un stage c'est important de garder quand même une bonne relation avec les gens que vous côtoyez dans le cadre de vos études le Hackfest évidemment c'est une excellente porte pour développer son réseau les soirées de networking à ne pas négliger je sais souvent on peut peut-être se dire ça va être rempli de gens qui sont pas forcément dans mon domaine tu sais des fois ça prend vraiment juste une personne qui va nous ouvrir la porte à dix autres personnes on se construit un networking une relation à la fois c'est important de le nourrir ce networking là puis d'en prendre soin parce que c'est vraiment une des plus précieuses cartes que vous allez pouvoir avoir dans votre portefeuille de cartes à jouer un peu plus tard quand je parlais de nourrir votre réseau sur LinkedIn souvent vous allez vous faire approcher un peu moi dans le cadre de ma job en tant que recruteur j'ai souvent des gens qui m'ajoutent outre-mer c'est pas forcément le type de réseau que j'ai besoin d'avoir des développeurs web du continent européen ou ces choses-là parce que dans le cadre de mes fonctions à moi souvent mes partenaires mes clients vont chercher des talents qui sont directement localisés ici pour un paquet de raisons des fois il y en a que c'est parce qu'ils doivent être au bureau il y en a d'autres que c'est par mesure légale les employés doivent être physiquement au Canada ou d'autres carrément pour des subventions je pense aux PME qui ont besoin d'avoir un nombre d'employés je pense que c'est 10 minimales pour pouvoir avoir accès à certaines subventions donc un peu pour vous aussi ceux qui vont graduer ceux qui cherchent des jobs c'est important d'aller bâtir un réseau qui va être lié à ce que vous cherchez aller ajouter aller suivre des entreprises qui oeuvrent dans le domaine que vous convoitez parce que ces entreprises-là vont souvent faire de l'affichage de postes puis ça va finir par apparaître dans votre fil d'actualité sur LinkedIn il n'y a pas juste LinkedIn non plus qui existe pour grossir votre réseau c'est juste que c'est lui le réseau professionnel par excellence je pense à Discord vous pouvez embarquer aussi sur des communautés Slack je pense à tout le monde UX, Y pour les gens qui sont un petit peu plus nichés en design c'est une excellente communauté dans laquelle il y a souvent de l'affichage la fameuse pointe de l'iceberg c'est sûr que les jobs illico, les indies de ce monde vous permettent de voir la pointe de l'iceberg mais la plupart des jobs intéressants vont se trouver en dessous dans l'eau le super black market que vous ne voyez pas c'est souvent là que vous allez décrocher finalement la job de vos rêves si vous me permettez l'expression sans être trop quétaine ou votre premier stage comme je le disais Indeed job illico pas juste pour aller chercher mais pour y aller déposer votre CV là-bas il y a encore beaucoup d'entreprises qui vont aller faire de la recherche de talent via job illico Indeed j'ai pointé ces deux-là il y en existe vraiment tout plein petite recherche Google rapidement sur les moteurs de recherche de job ou d'emploi ça va vite vous donner une liste exhaustive de finalement où sont les jobs où vous pouvez aller mettre votre CV pour maximiser les chances d'avoir de la visibilité dans le fond ce que vous voulez c'est qu'il y ait le plus de gens qui aient accès à votre profil les institutions académiques je pense notamment à la polytechnique à l'ETS à l'UQAM il y a beaucoup d'associations étudiantes il y a beaucoup de partenariats qui se fait entre les universités instituts écarts les DEC les cégeps nommez-les c'est large comme ça vous avez beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir avec ces avenues-là parce que ces écoles-là ces institutions-là elles ont des partenariats avec des entreprises elles ont souvent même des gens qui vont faire ça de la recherche sur campus on appelle ça des recruteurs campus les foires aux emplois c'est sûr qu'avec la pandémie ça a un peu changé la donne tout le monde s'est ajusté un jour ce sera de retour en présentiel officiel ça aussi n'écartez pas ça de votre planification stratégique pour décrocher un stage ou un emploi les écoles je sais que vous êtes tannés quand vous êtes sur les bancs mais elles sont de précieux alliés ensuite la sagesse d'un mentor on n'a peut-être pas toujours le réflexe de penser à ça mais il n'y a rien de mieux aussi que vous entourez d'une personne qui évolue déjà dans le milieu que ce soit un de vos professeurs avec qui vous avez super bien connecté qui lui a déjà un réseau de bâtis en fait souvent ce qu'on va aller chercher avec un mentor c'est justement son réseau ses connaissances puis son coaching un professionnel je peux penser à par exemple vous avez fait votre stage vous avez eu un team lead ou un tech lead avec qui vous avez super bien connecté bon suite à votre stage l'emploi c'est pas poursuivi pour une raison XYZ ça ne vous empêche pas de rester proche de cette personne-là et d'éventuellement solliciter son aide les gens généralement on aime ça redonner surtout quand on on s'est fait donner une première chance nous aussi quand on a commencé on aime souvent ça pouvoir redonner à la relève c'est super important d'être impliqué avec les talents qui vont graduer puis ceux qui qui vont être finalement le bassin la force de travail de demain les recruteurs aussi on peut être des précieux alliés mais vous devez choisir vos recruteurs il y a énormément de chasseurs de têtes dans le domaine les recruteurs on est de précieux alliés mais comme n'importe quoi il faut que vous nous choisissiez judicieusement la personne avec qui vous avez décidé de collaborer elle doit rejoindre vos valeurs elle doit être en mesure de comprendre qu'est-ce que vous cherchez c'est quoi vos aspirations vos ambitions puis surtout de représenter vos intérêts peut-être qu'un recruteur aujourd'hui ne pourra pas vous trouver un stage parce que comme je vous le disais nos clients en agence de recrutement cherchent généralement des gens au moins intermédiaires et plus mais moi je le fais ça me fait plaisir de prendre un 15-20 minutes une demi-heure avec des gens qui cherchent leur stage pour leur donner des trucs des conseils des pistes de solutions en fait tout ça je le fais tellement souvent que c'est la raison de la présentation aujourd'hui n'hésitez pas à exploiter les gens autour de vous toujours dans une optique de le faire pour pouvoir établir un partenariat à long terme c'est encore une façon de développer un networking c'est super important ah je me rends compte que ça va bien on avance je me prends une petite gorgée de café comme on dit je vous ai dit en début de présentation que c'était super important la justesse de votre première expérience parce que ça va avoir une incidence dans les premières années de votre parcours c'est évident il faut que vous bâtissiez une stratégie une vision malheureusement parfois quand on est débutant il faut quand même être prêt à faire des compromis après on prend ça avec parcimonie s'il vous plaît quand je parle de stratégie c'est que si pendant tes études tu sais pertinemment que toi tu veux je sais pas moi aller faire du par exemple du machine learning où tu t'envisages d'être plus orienté vers l'analyse de données ben mon premier conseil évidemment ça va être prends pas n'importe quel job va pas te chercher une job de technicien niveau 1 parce que tu viens de finir l'école t'as besoin de te trouver un job des fois ça vaut la peine de faire un petit step back de pas prendre la première offre qui s'offre à nous surtout si elle est pas alignée avec la vision long terme que tu as pour ta carrière ça m'arrive assez fréquemment en ma qualité de recruteur de discuter avec des gens qui ont gradué d'un baccalauréat en ingénierie logicielle quand j'analyse leur LinkedIn ou leur CV je vois qu'ils ont pendant les trois premières années de leur vie ils ont fait du help desk technicien niveau 1 de l'entrée de données des choses comme ça généralement quand on va analyser quand votre futur hiring manager va analyser votre parcours il va se demander comment ça vous avez fait des études en développement logiciel par exemple mais que votre première expérience vous l'avez eu technicien niveau 1 ça a un moins grand impact que si vous aviez d'entrée de jeu commencé en développement logiciel parfois on n'arrive pas à décrocher tout de suite un job qu'on veut il existe d'autres stratégies en parallèle que vous pouvez faire je pense aux gens qui font du développement logiciel notamment vous pouvez tellement faire de projets on their side nourrir des GitHub partager du code que vous créez à défaut d'avoir déjà 24 expériences super intéressantes en sortant de vos études universitaires ou peu importe ça va démontrer que vous êtes vraiment passionné par votre domaine on a toujours je le dis souvent on n'a qu'une occasion de faire une première bonne impression quand vous convoitez surtout j'ai accompagné des gens qui eux voulaient aller évoluer chez Autodesk Autodesk c'est pas un de mes partenaires je sais par contre qu'est-ce qu'ils créent mon premier conseil que j'ai donné à ces gens-là c'était évidemment d'aller créer des projets les publier sur GitHub ou peu importe qui sont en lien avec le champ d'expertise de l'entreprise pour montrer que vous avez un intérêt que vous êtes intéressés à la technologie qu'ils utilisent c'est quand même assez facile en plus de nos jours de voir qu'est-ce qui est utilisé comme environnement technologique si jamais vous savez pas comment venez me poquer sur Discord vous expliquerez une petite recherche LinkedIn à faire qui est vraiment pas compliquée mais comme je le disais s'il vous plaît pensez intelligemment si vous visez une job en cybersécurité il y a souvent des entry level qu'on appelle qui vont être peut-être un petit peu plus de l'analyse on va être moins dans le pen testing dans le fameux hands-on je parle de ça parce que j'ai tellement de gens sur la communauté du Hackfest qui viennent me voir qui cherchent pas forcément un premier job mais qui veulent peut-être même juste changer de job qui me demandent des rôles en red team et compagnie parfois on est mieux de prendre un job relié en sécurité qui va pouvoir nous amener à évoluer vraiment dans une position qu'on convoite que d'accepter comme je le disais tantôt un poste de technicien niveau 1 puis j'enlève rien au rôle de technicien niveau 1 comprenez-moi bien c'est des rôles des professions qui sont super importantes c'est juste que si vous ce que vous visez c'est différent de ça rendez-vous service en essayant d'entrée de jeu de vous positionner dans un job qui va vous amener à votre prochain job plus rapidement c'est ce que je parle en termes de vision maintenant en termes de compromis on va en reparler un petit peu plus tard dans la formation ou la conférence je ne suis jamais commentel ça des fois c'est mieux d'accepter je vous en reparle plus tard parce que je n'ai pas envie de mêler les cartes quand on sera rendu en termes de salaire pour les débutants on reviendra à ce que c'est un compromis voilà la baissée du CV le fameux CV qu'est-ce qu'on met dans un CV qu'est-ce qu'on enlève et vous savez quoi il existe même des entreprises qui sont spécialisées dans la création de CV si jamais ça vous intéresse je vous mettrai en contact avec une personne de mon réseau qui elle a une entreprise en parallèle de sa carrière temps plein où justement ce qu'elle fait c'est de la rédaction de CV pour les gens elle est vraiment parfaite elle fait des super beaux CV beau branding très épuré c'est une belle carte de visite parce que je le disais tantôt on n'a toujours qu'une seule occasion de faire une première bonne impression le CV c'est votre carte de visite c'est souvent la première chose qu'un employeur va avoir entre ses mains c'est votre CV ce qu'on veut éviter c'est que notre CV ressemble à vous savez là les espèces de brochures de pizza deux pour un où il y a tellement de stock sur ces brochures-là qu'on ne sait jamais quoi commander parce qu'il y a beaucoup trop d'affaires on veut éviter à tout prix que notre CV ressemble à ça on veut y aller avec l'essentiel des informations ce qui m'amène à vous partager chez Gorocket on a un template de CV je vais vous montrer ça généralement ce qu'on veut c'est que le nom du candidat apparaisse en haut il faut que ce soit facile il faut que le potentiel employeur voit rapidement quel est votre nom le rôle donc je ne sais pas si vous êtes un analyste en sécurité de l'information on met ça analyste en sécurité de l'information là pour des juniors généralement il n'y aura pas forcément de certification quoique c'est appelé à changer il y en a qui font des certifications en même temps que leurs études vous pouvez toujours mettre à côté de votre rôle si vous avez je ne sais pas moi un CISA un PMP vous avez la certification de sécurité AWS vos certifications vous pouvez les mettre aussi l'abréviation à côté de votre rôle c'est une information qui devient rapidement disponible à votre potentiel employeur maintenant on met une courte présentation deux trois forces courte présentation je parle de qui vous êtes je suis fraîchement graduée de tel programme on me reconnaît parce que j'ai un bon leadership je gère bien la pression peu importe deux trois forces qui vous représentent vous vos aspirations vous aspirez à quel type de poste j'aspire à évoluer dans un un rôle de je ne sais pas moi de gouvernance risque et conformité vous le mettez là évidemment ça vous essayez de le personnaliser si vous postulez sur un rôle en GRC comme je viens de le dire mettez-le si vous postulez sur un rôle de pen testing on va mettre j'aspire à joindre une red team évidemment il faut que ce soit conséquent etc après on essaye toujours d'y aller straight to the point quand on est débutant c'est sûr que notre CV ne fait pas huit pages et c'est correct il y a certaines informations que vous pouvez mettre qu'on a le réflexe de vouloir enlever mais quand on est débutant ces informations-là peuvent être très parlantes très criantes sur le type de personnalité qu'on est puis sur le type d'implication qu'on a faite parascolairement parlant je me permets d'inventer des mots quand je parle de compétences techniques c'est sûr que le langage bon les langages de programmation là ça ce CV-là n'est pas forcément fait pour des gens en super sécurité c'est un template générique moi je collabore le plus souvent qu'autrement avec des développeurs tout ce qui est compétences techniques est très important pour les potentiels employeurs on va y aller comme ça les langages bon Java Node JavaScript Golang Python Ruby Unreal peu importe vous mettez les langages que vous connaissez les bases de données que vous maîtrisez avez-vous des connaissances en cloud maîtrisez-vous des CMS des outils Docker Kubernetes peu importe les environnements technologiques dans lesquels vous maîtrisez c'est Linux Windows peu importe et la méthodologie si vous êtes habitué on vous a appris l'agilité le Waterfall Kanban Scrum peu importe c'est des méthodologies les pratiques DevOps aussi sont en train de devenir une méthodologie le fameux CICD mais bon pour en faire un autre talk à un moment donné ensuite les expériences professionnelles c'est évident que si vous n'avez encore jamais d'expérience professionnelle en lien avec la super sécurité on va mettre les expériences pertinentes les plus les expériences professionnelles les plus pertinentes c'est peut-être pas super pertinent de mettre que vous avez gardé des enfants de l'âge à 12 à 14 ans par contre que vous ayez été animateur de camp de jour vous avez travaillé deux ans sur un corps à temps partiel chez McDonald's peu importe ces petites expériences professionnelles sont quand même assez intéressantes elles démontrent que vous êtes il y a une certaine stature professionnelle qui est intéressante à avoir sur un CV vous avez je ne sais pas fait des scouts peu importe il y a toujours façon tout va être dans la présentation comment vous amenez ça après un jour quand ça va faire cinq ans que vous évoluez dans le domaine ces expériences-là avant de faire votre carrière vont être appelées à s'effacer je vois des CV je vois des CV de gens ça fait six ans qui sont dans le domaine puis je vois encore animateur camp d'été plus forcément pertinent un coup qu'on a des expériences assises dans notre domaine dans notre carrière si jamais vous voulez ce template-là ça va me faire plaisir de vous le partager évidemment j'enlèverai le branding de mon entreprise parce que ce ne sera pas forcément utile pour vous on va modeler ça ici si ce n'est pas une expérience qui a été forcément en TI vous n'avez pas besoin de mettre l'environnement technologique mais pour tout le reste je vous recommande fortement de le laisser là on veut toujours savoir le titre qu'est-ce que vous faisiez la date d'emploi l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé c'est quoi le projet sur lequel vous avez été impliqué les principales responsabilités ou tâches qui vous étaient attribuées c'est des informations qui sont toujours cruciales à avoir sur son CV en bas on met ses formations ses certifications il existe un débat est-ce qu'on met ça au-dessus en-dessous honnêtement je peux vous dire que de façon générale quand on est un nouveau gradué on va mettre ses formations et ses certifications au-dessus puis on va mettre les expériences professionnelles par la suite mais ce n'est pas un des dix commandements vous n'êtes pas obligé de faire ça vous pouvez suivre cette logique là ou mettre la formation au-dessus c'est encore un débat dans le domaine des ressources humaines qu'est-ce qui doit être priorisé moi je pense que le mot d'ordre laissez ça épuré ne mettez pas trop d'informations des fois je vois des CV qui sont surchargés comme je vous dis on ne veut pas que ça ressemble à un pamphlet de Pizzeria Ramona au coin de Sherbrooke et de Notre-Dame ben non au coin de Sherbrooke et d'Iberville mettons on ne veut pas que ça ressemble à ça je vous représente ça voilà maintenant on enlève quoi sur son CV ce qu'on n'a pas besoin d'avoir sur votre CV guys c'est votre statut si vous êtes marié célibataire ces choses-là ce n'est pas du tout des affaires de votre potentiel employeur je recommande de ne pas mettre l'adresse complète mais vous pouvez mettre la ville que vous voulez mettre c'est juste qu'on ne sait jamais en fait ce qui arrive on est en super sécurité c'est on point comme on dit tu ne sais pas à quel point les gens qui reçoivent ton CV ont un modèle pour protéger tes données moi personnellement je retirerais toujours l'adresse complète avec le code postal puisque je laisse souvent ça va être la ville au moins ça nous donne un indicatif de la localisation votre adresse courriel votre numéro de téléphone ça quand même c'est des informations importantes bien évidemment les gens puissent vous joindre qu'est-ce qu'on enlève aussi pas besoin d'avoir de photos ça c'est pas nécessaire et les références ne sont pas forcément pertinentes vous n'êtes pas vous pouvez toujours mettre à la fin de votre CV références disponibles sur demande mais vous n'êtes pas obligés de mettre des références à la toute fin maintenant les pros des CV comme je vous disais venez m'écrire sur le Discord après la formation si jamais ça vous intéresse d'avoir le nom de mon ami qui fait de la rédaction de CV si jamais vous savez vraiment pas par où commencer ça va me faire plaisir de vous donner soit mon template ou de vous mettre en communication avec Vanessa elle s'appelle Vanessa maintenant LinkedIn on fait quoi bien quand on débute je vous recommande de le calquer votre CV et votre LinkedIn devraient être quand même assez similaires c'est deux cartes de visite deux façons d'avoir de la visibilité donc deux façons de se faire repérer plus rapidement par les recruteurs ceux qui vont s'intéresser à des profils similaires aux vôtres on essaye de éventuellement même si vous voulez mon humble avis LinkedIn va être appelé à remplacer le CV en fait il y a beaucoup de gens qui me disent ben moi ça fait 15 ans j'ai pas fait de CV mais j'ai toujours bien entretenu mon LinkedIn prends mon LinkedIn parfait chose que je vous demande ceux qui font ça vous savez à la fin des profils LinkedIn on a les compétences quand on importe son CV en PDF ces compétences-là ne sont pas attachées à l'importation PDF de notre profil LinkedIn c'est important de mettre votre environnement technologique pour chacun des postes également dans chacune de vos expériences LinkedIn autrement on n'aura aucun indice sur quels sont les environnements technologiques dans lesquels vous avez évolué évolué voilà les erreurs que vous pouvez éviter sérieusement si vous pouvez vous éviter d'entrer de jeu de vous mettre les pieds dans le mot qui commence par M faites-le vous allez juste vous aider manquer d'organisation c'est souvent la principale erreur que je relève chez les gens qui vont chercher des emplois et là tout niveau d'expérience confondu débutant intermédiaire senior je parle avec des gens qui se mettent en recherche d'emploi ils ne savent plus où ils ont postulé ils ne savent pas ah ouais j'ai-tu déjà envoyé mon CV chez Desjardins je ne m'en souviens pas sûrement ça peut devenir problématique éventuellement parce que là vous allez parler avec des gens vous ne saurez plus qui a reçu son CV est-ce que j'ai déjà envoyé à cette personne-là est-ce que je ne l'ai pas envoyé ça devient très chaotique faites-vous un fichier Excel un fichier Word peu importe si vous êtes vieille école vous voulez un cahier Canada on s'en fout du moment que vous gardez une trace écrite physique ou digitale des endroits où vous avez envoyé votre CV à qui vous l'avez envoyé et faire un suivi aussi en fait plus vous êtes organisé plus ça va vous permettre de faire un suivi vous avez le droit si vous envoyez votre candidature je ne sais pas on va prendre encore l'exemple de Desjardins vous envoyez votre candidature lundi rendu au jeudi si vous l'avez envoyé en plus dans une adresse courriel pas dans les espèces de gros systèmes RH dépersonnalisés si vous avez envoyé ça directement à quelqu'un vous avez le droit de faire un suivi après quelques jours bonjour je fais un suivi concernant ma candidature est-ce que mon profil vous intéresse pour vos besoins actuels X, Y, Z vous avez très bien le droit de le faire gardez-vous toujours un 24 à 48 heures surtout pour les rôles de débutants ou les stagiaires n'oubliez pas que les entreprises reçoivent énormément de profils il faut quand même laisser un certain temps aux gens en acquisition de talent ou en ressources humaines de faire le tri des candidatures on évite s'il vous plaît de solliciter toute une équipe RH par exemple moi je fais une équipe RH dans mon travail on est une équipe en acquisition de talent et ça nous arrive quand même assez fréquemment où on est sur Slack c'est notre outil collaboratif puisqu'on est tous en télétravail tous en télétravail pardon puis là on se rend compte qu'il y a un candidat qui a envoyé une demande de connexion aux sept recruteurs dans l'équipe avec le même message là on se dit tout en fait c'est que le signal et le message que ça envoie c'est pas forcément le bon je sais que ce que vous voulez vous probablement c'est démontrer que vous êtes intéressé que vous voulez que vous avez vous êtes affamé mais de solliciter toutes les personnes de la même entreprise c'est vraiment pas une bonne stratégie en fait faites vos devoirs allez regarder les profils LinkedIn surtout les recruteurs les gens à RH les professionnels qui cherchent des talents on est forcément sur LinkedIn si on ne l'est pas posez-vous des questions regardez les profils nos profils sont souvent élaborés et spottez peut-être une ou deux personnes dépendamment de la grosseur de l'équipe RH s'il y a 150 personnes vous pouvez vous permettre d'approcher 3 personnes s'il y a 6-7 personnes dans l'équipe RH ou acquisition de talent mais mon conseil c'est d'en approcher une ou deux juste de maximiser les chances de votre côté après on essaye de ne pas être submergé par les processus en fait c'est que c'est très comprenable vous cherchez votre stage vous cherchez votre premier job vous voulez pas que ça niaise vous avez une certaine pression de devoir vite vous placer on comprend tout ça mais si vous vous mettez à être dans 7 processus en même temps ça va vous allez vite devenir dépassé par les processus surtout que les processus bon peut-être pas pour un stage un stage c'est un petit peu différent mais je parle souvent avec des gens qui sont dans 6-7 processus en même temps puis ça devient on devient vite on a l'impression de se noyer parce que pour une entreprise XYZ vous allez avoir 7 étapes avant d'arriver à l'étape de l'offre pour d'autres entreprises vous allez avoir un appel un test technique c'est assez aléatoire il n'y a pas d'entreprise qui a le même processus le même roadmap de recrutement qu'on appelle dans mon jargon alors c'est important de vous choisir si vous êtes appelé à avoir plusieurs processus choisissez les processus qui vous intéressent le plus avec les entreprises et les postes qui sont le plus alignés à vos aspirations moi je vous dirais que le chiffre magique dépendamment de ce que vous êtes capable de gérer comme pression puis comme charge de travail 2, 3, maximum le temps aussi de vous familiariser avec les différents processus surtout quand on commence ça peut être une grande source de stress d'anxiété faites-vous en pas la plupart des gestionnaires sont conscients de ça surtout quand on débute surtout quand on est nouveau c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire des entrevues on en est très très bien conscients en tout cas moi quand je parle avec des gens j'en suis très consciente fait que essayez là de 2, 3 on devrait être correct comme ça ne pas être préparé c'est vraiment pas vous rendre service Yann premièrement ça va paraître après comme je vous l'ai dit on a le droit d'être stressé mais il y a une différence entre être stressé puis ne pas être préparé vous pouvez être préparé puis quand même être stressé mais quand même généralement mieux on est préparé moins on est stressé ça va démontrer quand je parle de préparation c'est du genre vous avez trouvé on reprend l'exemple de Desjardins je ne sais pas pourquoi Desjardins c'est facile en fait c'est parce que je sais que Desjardins c'est vraiment un très très bon donneur de stage et d'emploi pour les débutants c'est facile de faire une recherche sur l'entreprise surtout qu'elle est évidemment très présente partout dans le merveilleux monde numérique faites une recherche sur souvent le poste on relie la description de poste on se prépare sur les questions techniques qu'on connait mais un peu moins les outils techniques je ne sais pas par exemple dans la team qui va vous passer en entrevue ils utilisent Jira comme outil collaboratif vous ne savez pas ce que c'est Jira avant l'entrevue on se prépare on va aller se renseigner là-dessus vous n'avez pas besoin d'être des subject matter experts dans tout par contre ça va toujours faire une bonne impression si vous arrivez en entrevue puis vous dites écoute moi je n'ai jamais utilisé Docker encore mais je m'intéresse à cette technologie-là donc j'ai commencé à faire mes devoirs je vais passer une certification peu importe ça fait vraiment une très très bonne impression ça démontre non seulement que vous êtes intéressé mais que vous êtes passionné par votre domaine qui sont toujours deux impressions qu'on veut donner à un potentiel employeur potentiel équipe avec qui on veut évoluer dans la préparation il y a également c'est stupide mais on essaye toujours d'être 2-3 minutes avant l'heure de la rencontre si c'est en visioconférence on s'arrange que notre micro que notre caméra fonctionne bien on essaie d'avoir un bon flux d'internet aussi si jamais votre bande passante est sursaturée ça se peut que ça lag ou peu importe vous savez très bien quoi faire pour que la visioconférence se passe bien en présentiel on arrive à 5 à 10 minutes d'avance juste histoire de pouvoir si on a besoin de passer c'est stupide mais si on a besoin de passer à la salle de bain avant peu importe la raison on essaie toujours d'être là 10 minutes d'avance à notre date de notre heure de convocation continue de boire du café oui oui il y a vraiment juste du café dans mon café pas de bain l'aise là-dedans salut pap après à proscrire gang on ne donne jamais de référence professionnelle si on n'a pas avisé au préalable ces gens-là quand on cherche un stage une première expérience forcément qu'on n'a pas un carnet de 25 pages de référence professionnelle un prof qui vous a qui a encadré un projet de fin d'études une personne avec qui vous avez fait un stage une personne avec qui vous avez un ancien gestionnaire même si ce n'est pas dans le domaine dans lequel vous évoluez vous voulez évoluer il faut toujours aviser ces personnes-là toujours toujours leur dire écoute est-ce que je peux te donner en référence quelqu'un va t'appeler pour x y raison toujours 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 les aviser parce que ça arrive encore fréquemment que je vois des gens qui n'ont pas avisé leurs références on prend les références professionnelles puis c'est vraiment pas rendre justice à la personne parce que premièrement la référence ça la choc de ne pas avoir été avisé la plupart du temps elle n'était pas préparée pour ça il y a des bonnes chances que si ça fait plusieurs années elle ne se souvienne pas de vous ça c'est un petit peu awkward carrément qu'elle ne donne pas des bonnes références ça arrive ça fait qu'il faut que vous ayez avisé la personne pour qu'elle aussi elle puisse se préparer à donner de bons mots à votre sujet parce que c'est encore monnaie courante la prise de références professionnelles maintenant le dernier truc que je pourrais vous donner d'erreur que vous pouvez éviter c'est manquer d'audace et de persévérance c'est pas parce que bon pour le stage évidemment on va postuler sur des stages ça on l'a compris si vous êtes par contre débutant dans votre domaine vous avez un à deux ans d'expérience vous passez au travers les différents sites d'emploi vous savez pas trop c'est marqué qu'on cherche trois à cinq ans d'expérience vous manquez d'audace vous dites ah non je suis trop junior ça passera pas non non essayez moi là chez Gorakit on a une devise on dit qu'on ose d'abord et on dose ensuite envoyez là votre CV présentez là votre candidature si ça se trouve vous avez un savoir-être qui fit parfaitement dans l'équipe pire ils ont des gens à l'interne qui vont être capables de vous faire évoluer sur le savoir-faire vous le savez jamais les bons employeurs vont souvent engager sur un savoir-être parce que quand même vraiment difficile de faire évoluer quelqu'un psychologiquement parlant mais le faire évoluer à la technique c'est chose que la plupart des employeurs sont capables de faire donc allez-y gênez-vous pas après évidemment on postule pas sur un rôle de directeur TI son chef son premier job mais à quelques années près si vous considérez que vous possédez au moins la moitié des compétences requises allez-y foncez au pire vous aurez démontré votre intérêt ça veut pas dire que ça va fonctionner mais on manque pas d'audace on ose d'abord et on ose ensuite il faut faire preuve de persévérance aussi quand on cherche son stage son premier job c'est très très rare qu'on réussisse à faire un coup de circuit qu'on envoie un CV on se fait appeler on a un stage on a une job si jamais ça vous arrive vous êtes mûrs pour un 6-49 sérieusement allez vous en chercher un mais autrement il faut faire preuve de persévérance il faut pas lâcher prise c'est c'est un l'espèce de chemin de croix qu'on doit faire mais après ça faites-vous en pas au bout de 2-3 ans dans votre domaine vous saurez plus comment dire aux recruteurs je suis pas intéressé à changer de poste ça va venir faites-vous en pas maintenant les stages c'est payé ou c'est pas payé il y a quand même encore un discours dichotomique dans la communauté à savoir est-ce qu'on paye un stage est-ce qu'on paye pas un stage moi j'ai une opinion très personnelle là-dessus je considère que et là je me retire c'est même pas mes employeurs je parle pas au nom de Gorakic je parle vraiment au nom de Caroline Boulet personnellement je crois que les stages doivent être payés pour la simple et bonne raison qu'on vient de passer souvent au travail à travers une formation universitaire une formation collégiale on a déjà fait ce bout de chemin-là où on se fait former on apprend on apprend des choses en payant pour se faire former d'entrée de jeu quand on rentre sur le marché du travail on a souvent des dettes étudiantes on a des appartements payés c'est pas tout le monde qui habite encore chez ses parents ou qui a la chance d'avoir accès à des prêts et bourses on a besoin de vivre on est allé de manger des nouilles au beurre been there done that je pense que les stages devraient être payés après reposez-vous la question est-ce que pour vous c'est important d'être payé pour un stage ou ça ne l'est pas dépendamment de votre situation si vous pouvez vous permettre d'avoir un stage dans une entreprise sur laquelle vous capotez mais qui ne paye pas pour un stage puis que vous pouvez vous le permettre ça vous appartient honnêtement ce que je peux vous dire par contre c'est que la tendance du marché en 2020 elle est quand même majoritairement sur les stages rémunérés surtout en technologie de l'information TI, cybersécurité la plupart du temps vous allez être payé surtout par les grandes corporatives ont les moyens de vous rémunérer peut-être que les petites entreprises n'ont pas forcément la force économique de vous rémunérer toujours moyen de moyenner comme je vous dis c'est du cas par cas mais sachez quand même que là j'ai marqué en 2020 on est rendu en 2021 une autre coquille que personne n'a vue le pire c'est que j'ai fait cette présentation-là il y a deux jours donc on était quand même en 2021 sachez que 2020 2021 on s'en fout la tendance reste quand même que la plupart des stages sont rémunérés maintenant quel est le salaire d'un junior ou d'un stagiaire pour les stagiaires c'est vraiment très très relatif j'ai pas vraiment trouvé de données pour appuyer ce que je voulais énoncer aujourd'hui encore là pour les stages c'est du cas par cas dépendamment si c'est un stage en entreprise sa durée qui vous donne le stage c'est un stage de fin d'études un stage d'observation c'est vraiment du cas par cas puis souvent la rémunération du stage va être en lien avec le type de stage que vous allez décrocher je voulais pas vraiment m'avancer là-dedans pour créer de fausses attentes si jamais vous avez un doute que vous pensez que le stage pour lequel vous avez appliqué est pas assez rémunéré ou quoi que ce soit je vais toujours venir me voir on va en discuter puis on va essayer de voir si en effet il y a eu une erreur d'affichage ça arrive je pense à quelqu'un qui m'a écrit récemment qui a finalement décroché son stage puis il vient me voir puis il me dit mais là je comprends pas je suis quasiment payé le salaire minimum alors que c'est mon deuxième stage on a établi une stratégie ensemble cette personne-là elle a écrit à son superviseur de stage qui au final il a dit ben oui t'as raison c'était pas le bon taux horaire comme je vous dis toujours moyen de moyenner maintenant le salaire moyen d'un junior sur le marché actuel je vous ai sorti des données canadiennes et des données québécoises mes données canadiennes je les ai trouvées sur le site talent.com qui est quand même un outil que j'utilise assez fréquemment parce que ça fait quand même une bonne médiane pas de la science infuse c'est des statistiques les chiffres on peut toujours les faire parler comme on veut il y aura toujours une exception en plus de quelqu'un qui travaille pour une entreprise américaine qui se fait payer en dollars américains ou quelqu'un qui travaille pour une très 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 petite entreprise qui n'ont pas les moyens d'accotter les compagnies américaines on y va vraiment avec le gros bon sens dans le domaine moi j'ai vraiment été chercher pour la sécurité informatique parce que pour les TI c'est drôle la moyenne annuelle elle était de 65 000 alors que la moyenne en sécurité elle est de 71 000 les TI c'est une niche puis dans cette niche-là il y a une autre niche qui est la sécurité le salaire moyen est d'environ 71 000 mais là ça je vous dirais que c'est pour quelqu'un qui serait peut-être un petit peu plus intermédiaire on commence un entry level comme on dit va avoir un plus ou moins 60 65 000 c'est la moyenne canadienne ça au Québec c'est différent il va y avoir plus ou moins 66 000 tandis que les plus expérimentés peuvent aller jusqu'à 87 000 en montant après moi j'ai été chercher les informations vraiment sur la situation au Québec puisque je pense que je m'adresse essentiellement surtout que ma conférence est en français I guess que je parle un petit peu plus à des gens du Québec que worldwide au Québec un débutant en cybersécurité va toucher plus ou moins 55 000 dollars l'intermédiaire est à 65 000 pour les seniors on est vraiment à du 85 000 ça je vous dirais que c'est pour des salaires d'employés permanents parce qu'avec des consultants les taux explosent le taux que généralement quand on est débutant on ne commence pas forcément en tant que consultant mais bon c'est une autre histoire sachez au moins si ça peut vous donner une idée du type de salaire que vous pouvez avoir quand vous graduez on est dans le plus ou moins 50 000 quelque chose en bas de 40 000 je considérerais que c'est très bas je pourrais vous dire qu'en ma qualité de recruteur moi je vois beaucoup de chiffres passer j'ai été chercher aussi du côté d'Adeco de Randstad le gouvernement Glassdoor généralement ce qu'on voit ça va être entre 50 et 55 ça va être la moyenne pour un débutant en bas de je dirais qu'à 40 000 on est quand même faible après comme je vous disais des fois on fait un compromis pour pouvoir aller se décrocher un job qui va être encore plus aligné à nos aspirations des fois ça vaut le coup d'accepter quelque chose à 40 000 mais vous allez aller plancher sur une technologie qui va vous permettre dans deux ans d'aller chercher 85 000 faites-le il y a toujours un calcul à faire si vous n'êtes pas certain c'est là que vous pouvez toujours communiquer avec votre mentor votre recruteur avec votre réseau poser des questions vous avez le droit de poser des questions pas de questions qui sont trop nounounes puis au besoin comme je dis moi je suis toujours là ça me fait le plaisir de répondre de répondre à vos questions alors bien justement des questions en avez-vous c'est le temps c'est le temps déposé j'ai quelqu'un qui me pose j'avais entendu 2020 mais bon je me suis dit c'est la faute de la tasse de café blanche il faut la tasse du Hackfest je l'ai commandé ma tasse du Hackfest d'Annie elle s'en vient j'aurais dû juste être plus vite là-dessus puis la commander pour le Hackfest mais ma tasse il y a une licorne dessus je prêche moi dans ma vie je chasse toujours des licornes fait que je trouve ça merveilleux d'avoir un branding de licorne qu'est-ce que j'ai comme question est-ce que pertinent la prise de référence bien comme je disais la prise de référence elle est pertinente surtout si la personne va être capable de donner des bons mots pour vous quand on est junior c'est rare quand même qu'on se fait demander des références sinon on ne sera pas de cachette mais ça peut arriver fait que peu importe si jamais on vous demande ces références-là le mot d'ordre c'est vous les avisez c'est une exigence de certains programmes d'avoir un stage payé oui il y a des universités moi j'ai fait ma maîtrise à l'université de Sherbrooke c'est un stage en entreprise et je devais être payée je pense qu'il y a de plus en plus d'universités qui exigent d'être payée mais c'est pas partout comme ça je pense qu'il y a des instituts aussi professionnels privés dans lesquels vous avoir des stages où là c'est peut-être pas le mot d'ordre d'être payée on me demande bonjour je suis français et pas habituée aux attentes québécoises est-ce qu'on envoie aussi une lettre de motivation avec le CV la fameuse lettre de motivation elle peut toujours être intéressante après est-ce que c'est toutes les personnes qui vont lire les lettres de présentation c'est un débat qui perdure et qui perdure dans le monde si vous considérez que c'est une chance pour vous de faire une bonne bonne impression faites-la je sais que les ministères la fonction publique aiment beaucoup ça recevoir des lettres de présentation ça va être du cas par cas si vous faites une lettre de présentation n'oubliez pas de la personnaliser à chacune à chacun des employeurs potentiels à qui vous allez l'envoyer je veux un poste chez Hydro-Québec parce que telle raison il faut vraiment la personnaliser combien de temps avant le stage on devrait faire la recherche vous devriez vous prendre quand même assez d'avance on ne prend pas deux mois d'avance mais un bon six mois si vous cherchez en ce moment si vous avez besoin d'un stage au printemps c'est le temps là de chercher vos stages pour l'hiver 2022 je les vois d'affichés en plus comme j'ai montré tantôt sur Indeed avez-vous une idée des salaires dans la région de Toronto comme le coût de la vie à Toronto est un petit peu plus élevé je ne suis pas spécialiste des différentes régions canadiennes malheureusement par contre vous pouvez toujours aller voir sur le site ca.talent.com tantôt ce que je vous ai donné c'était la moyenne canadienne venez m'écrire sur Discord il reste une minute tantôt je vous donnerai mes liens pour aller faire une moyenne vous pouvez chercher via Indeed j'ai un site qui est un petit peu plus spécialisé pour le Québec mais à Toronto forcément ça va être un petit peu plus élevé pour la simple bonne raison que le coût de la vie est plus élevé que le Québec voilà je vous remercie vraiment à tous d'avoir été là j'espère que ça vous a aidé j'espère que ça va vous être utile proquez-moi sur Discord écrivez-moi un courriel ajoutez-moi sur LinkedIn ça va me faire plaisir de me rendre disponible pour répondre à vos questions pour vous épauler moi j'adore travailler avec vous parce que je sais que c'est une belle collaboration sur du long terme qu'on est allé ensemble je vous remercie encore et je vous souhaite un sacré petit bon hack fest pour les tâques qui restent je vous remercie encore sur les tâques qui restent